Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec SAP Trading encore. Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'une petite stratégie qui va vous permettre de pouvoir rentabiliser. Et cette stratégie, c'est de travailler sur votre personne afin de pouvoir rentabiliser, afin de pouvoir influencer vos résultats dans le trading. Et c'est tout simple. D'abord, c'est de vous déterminer d'abord un plan de trade qui va vous permettre de pouvoir rentabiliser. Et dans cette vidéo, nous allons vous parler du plan de trading, comment déterminer le plan de trading. Et ensuite, vous devez vous y tenir afin de pouvoir les appliquer et en même temps, les résultats vont s'en suivre. C'est tout simple. Mais en même temps, trading simplement que possible, c'est là que la difficulté arrive. Parce que le facteur humain intervient aussi. Je vais vous montrer d'abord un livre qui m'a vraiment permis de pouvoir arriver là où je suis. C'est « Moi qui essaie de réfléchir et devenir riche », comme vous le voyez ici, de Napoléon Hill. Voilà, je me suis acheté ce livre depuis l'année 2019 afin de pouvoir travailler sur mon mental, afin de pouvoir comprendre un peu ma personne, afin de pouvoir comprendre le facteur psychologique de l'être humain. Et ça m'a permis de pouvoir rester zen lorsque je commence à trader. Donc, je vous conseille ce livre. Et dans la description de cette vidéo, je vous mets un lien YouTube qui va vous permettre de pouvoir l'écouter. On ne se limite pas au trading, mais en même temps, on apprend aussi à s'influencer. Parce que l'éducation, l'auto-éducation va vous permettre de pouvoir aller là où vous voulez. Et le trading aussi, c'est une activité qui vous permet aussi de pouvoir rentabiliser et accompagner de l'auto-éducation, de l'auto-formation. Vous allez y arriver. Donc, je vous conseille ce livre. Et ce livre, depuis 2019, je l'ai acheté depuis la France. Et il m'envoie enrichi ici, à Moscou, précisément. Donc, comprenez que si vous investissez en vous-même, vous allez mieux rentabiliser que si vous investissez ailleurs. Comme je l'ai dit toujours, l'école ne va jamais vous apprendre ce genre de bouquin, mais ils vont nous expliquer beaucoup d'histoires qui ne vont pas vous permettre de pouvoir rentabiliser. Je suis parti à l'école, je continue toujours d'aller à l'école, mais je ne me limite pas seulement à ce que l'étude me donne ou même soit l'école me donne. Parce que quand on parle d'éducation, on ne s'arrête pas à l'école, mais on va encore au-delà. Parce que l'éducation, le grand E qui dit que l'école de la vie est accompagnée. Et en même temps, l'école aussi, de nos institutions qui ne nous permettent pas de pouvoir mieux rentabiliser, qui ne nous permettent pas de pouvoir mieux apprendre aussi en fonds-partis. Donc, quand on parle de l'éducation, on parle du grand E. Tout simplement, formez-vous et apprenez à pouvoir être indépendants. Sans plus tarder, nous allons utiliser le tableau pour que je puisse vous montrer comment dresser un bon plan de trading. Merci bien et suivez. Tout simplement, vous avez besoin d'un plan de trading, je vais marquer ici, plan, j'espère que vous voyez bien, du trading. Voilà, du trading. Désolé encore de l'écriture. Voilà, je ne suis pas trop, trop doué, mais je vais faire l'effort de mieux vous expliquer un peu, que ce soit de mieux écrire pour que vous puissiez voir. D'abord, le petit 1, on va voir ici, le petit 1, on a la stratégie. Vous devez déterminer une bonne stratégie. Voilà, si vous tradez, par exemple, le scalping, je vais mettre en parenthèse ici, scalping. Voilà, vous devez déterminer cette stratégie et vous devez vous y tenir. La stratégie, vous devez vous y tenir, c'est-à-dire que vous devez respecter cette stratégie. Vous ne devez, comme on l'a dit souvent dans un jargon plus simple, vous ne devez pas tromper votre stratégie. Même si vous avez l'habitude de le faire, voilà, bref, on sait de quoi on parle. Vous devez respecter cette stratégie. Cette stratégie va vous permettre de pouvoir rentabiliser. Le deuxième point, vous devez déterminer le risque de vos investissements, vous comprenez. Donc, risque, je vais le maquer ici, investissement. Voilà, invest, investir. Vous devez déterminer le risque. Je prends un exemple, si vous avez 100 dollars, vous devez investir au minimum 10%. Au maximum, disons, 10% de votre investissement. Donc, 100 dollars, comme dépôt initial, 100 dollars, vous devez inverser ici 10% de vos 100 dollars. Ce qui vous fait ici, 10 dollars, vous comprenez. Afin de pouvoir, comment dirais-je, garder un cap et afin de pouvoir garder aussi, comment dirais-je, votre dépôt, votre investissement sur de long terme. Voilà, comprenez que le trading, ce n'est pas le fait d'aller vite, mais c'est d'aller plus loin. Vous comprenez. Ne soyez pas pressé lorsque vous commencez à trader, mais soyez sûr de vos prises de décision. Raisonnez plus lorsque vous êtes en train de trader, c'est ce qui va faire la différence. Soyez moins émotif. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le titre de ce livre, c'est Réfléchissez et devenir riche. La richesse aussi ne se résume pas seulement qu'à l'argent. Comprenez aussi que la richesse aussi, il y a le savoir. Et lorsque vous avez le savoir, vous avez le taux. Parce que le savoir, c'est le meilleur cadre de Dieu. Et on a le troisième point ici, qui est là. Je vais vous marquer le troisième point. C'est contrôler la monnaie management. Donc, je vais mettre contrôle, monnaie management. Donc, MM. Donc, vous comprenez quoi? Les 10% de vos 100 dollars que vous avez marqué ici, vous devez diviser ces 10 dollars, soit par 3 positions, soit par 5 positions. Je vais vous marquer ici, on a 10 dollars ici. Donc, vous devez soit diviser par 3 positions, soit les 10 dollars ici, vous devez les diviser ici par 5 positions, tout simplement. Ce qu'il va vous faire ici, vous allez avoir par exemple, 3 dollars première position, 3 dollars deuxième position, 4 dollars ici, vers la troisième position. Pareil ici, vous allez avoir 2 dollars ici, 2 dollars ici, ensuite 2, ensuite 2, ensuite 2. Vous comprenez? Donc, lorsque vous avez ce genre de plan que vous respectez, je pense, mais avec un petit temps, c'est-à-dire 2 semaines, 1 mois, vous allez commencer à devenir, vous allez commencer à réfléchir comme un trader. Parce que le trader a un plan. C'est trop simple. Pour nous, nous sommes en option business, il faut avoir ce genre de contrôle afin de pouvoir vous en sortir. Parce que celui qui traite des options business doit émer le stress. Vous comprenez? Vous devez, comment dirais-je, affronter votre peur. Et si vous avez peur, parce que je vous dis la vérité, la peur est une illusion. Donc, c'est une peur qui n'est pas réelle. Voilà, vous vous fermez ça dans votre tête. Voilà pourquoi vous avez peur lorsque vous prenez vos positions, vous vous stressiez. Donc, quand je vais prendre un exemple banal, vous comprenez, quand vous avez, je prends par exemple celui qui a mis 10 dollars, 6 cents. Lorsqu'il prend une position, il y a un dollar que le marché part à l'encontre de sa position, il commence à transper et à stresser. Considerez que vous avez 6 000 francs CFA qui fait 10 dollars et que vous perdez les 6 000 francs CFA. Le stress que vous avez lorsque vous êtes en train de trader ne va pas intervenir. Vous comprenez que c'est de la manière où vous réfléchissez, c'est ce qui vous active, le côté stress et c'est ce qui vous fatigue. Donc, comprenez que l'argent que vous mettez sur la plateforme, ne faites pas de plan là-dessus. Comprenez que cet argent que vous mettez, c'est afin de pouvoir apprendre et en même temps, afin de pouvoir graver inconsciemment une méthodologie qui va vous permettre de pouvoir rentabiliser. On a le dernier point, le 4e point qui est très très important. On a le 4e point ici, vous devez vous donner une condition. La condition, c'est la suite. Si vous ne recevez pas le premier point, le deuxième point, le troisième point, pendant que vous êtes en train de prendre une position, vous devez soit donner 1% ou soit 2% de votre déposite, soit à un frais, à votre soeur ou soit à votre petite soeur. Je vous parais que je suis fait ici, j'ai remonté mon plan de trading depuis 2018 et je suis resté avec ce plan de trading. Et à chaque moment que je ne le respectais pas, parce que je l'ai fait plus de 10 fois, je ne l'ai pas respecté, je m'arrangeais à envoyer 10% de mon déposite à ma soeur. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va me permettre de pouvoir respecter ces 3 points. Et ce 4e point est très important. Je vais marquer ici, donc vous devez donner 10%. Voilà, je vous dis 1% parce que je me dis, bon, il y a beaucoup de personnes ici qui mettent 10$ sur leur compte. Vous comprenez ? Donc, je me dis, bon, si 10$, vous donnez 1$ à votre frère, à votre ami, ou soit vous donnez à quelqu'un, vous allez comprendre que vous devez vous mettre au travail en fait de pouvoir respecter ce plan de trading. Encore un conseil avant qu'on ne termine cette séance. Ce plan de trading, vous devez le tracer sur une feuille blanche. Vous devez le coller devant vous. C'est-à-dire, il faut que là où vous tradiez, il y ait un espace adéquat. C'est-à-dire, il faut que l'air passe. Vous comprenez ? Lorsque vous avez un trading, il faut que vous ayez un autre espace. Parce que le trading demande une certaine concentration pas possible. Vous devez être concentré. Je vous le dis toujours comme vous le voyez ici. J'ai mon espace, je ne m'embrouille pas, j'ai que tout ce que je veux. Et j'ai ma tasse d'été, j'ai tout ce que je veux. Et j'ai mon bic, j'ai une feuille. Et en même temps, j'ai mon trading qui me permet de pouvoir rester le site. Vous devez le lire à chaque prise de position. Voilà. Avant de prendre une position, vous mettez scalper, vous lisez tout et vous prenez la position. Pendant la prise de position, jusqu'à ce que le temps s'écoule, vous devez le lire. À la fin de la prise de position, vous devez le lire. Je vous dis que c'est un travail que vous faites. Pour vous, c'est simple. Mais je vais vous dire que ce n'est pas simple. Mais en même temps, si vous arrivez, celui qui arrive à faire cela, il va s'en sortir. Parce que je me suis en sorti ici grâce à ce plan et je le dis toujours. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ici quel était mon plan de trading. Je vais faire la photo avec la date. Vous allez voir que ça n'a pas été facile. Grâce à ce plan, je me suis en sorti et je vais vous montrer tout simplement le tableau que j'ai fait depuis 2019, je pense bien, ou soit 2018. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir devenir ça le trading. Et je m'en sors maintenant grâce aux prises de position. Et j'aimerais que vous deveniez comme ça aussi. N'hésitez pas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et liker, partager même la vidéo. Je vous aime.